Yeah ! La course est relativement plane, c'est vraiment le terrain de jeu des gros rouleurs Hey ! Salut à tous les amis, c'est Tutoriming On se retrouve les gars pour une toute nouvelle vidéo comme vous voyez On est parti pour les championnats du monde Nous sommes donc à Bergen, en Norvège On est parti, voilà pour un petit tour de 175 km Comme vous voyez, nous sommes avec l'équipe de Colombie Avec Fernando Gaviria, un grand leader bien sûr pour ce championnat du monde Comme vous voyez, on va pouvoir voir un petit peu les compositions d'équipe On a Peter Sagan du coup pour la Slovaquie, le tenant du titre Alors je voulais prendre la Norvège mais on ne pouvait prendre que 3 coureurs sur 8 Enfin, on ne pouvait que prendre 3 coureurs du coup je me dis vas-y Je prends une autre équipe, voilà Christophe bien sûr qui est chez lui Arnaud Demar est joué à la Philippe Bon bien sûr les startlist ne sont pas les bonnes parce qu'on ne peut pas faire de startlist pour les championnats du monde Dommage à la Philippe Sinon, un vrai leader au grand Bretagne Kamendich ne sera pas présent Malheureusement pour l'Allemagne On retrouve Jean-Diette Kolb Bon bien sûr, pas de Tom Boonan Pas de Tom Boonan, on retrouvera Philippe Gilbert Michael Mathius pour l'Australie qui est un leader aussi Pour l'Italie retrouvera je crois Viviani, etc, etc Voilà un petit peu Bon, on ne va pas y rester à 2h On a vu un petit peu les gros leaders On a vu un petit peu les gros leaders maintenant Et là du coup, bien sûr Peter Sagan qui va tenter de conserver son titre de champion du monde Ça va peut-être être chaud Je pense d'ailleurs en mettre tout de suite en x8 Parce que sinon pas intéressant Pourquoi pas peut-être un petit Harrison Pantano en échappé Allez c'est parti Yarlinson Pantano qui va partir en échappé Devant on retrouve Chadaga, Biziktov et enfin Ebic D'accord Ouais Ebic c'est un petit gros lui Regardez comment il est fait sur le jeu Oh truc de ouf Allez voilà, on a creusé le trou sur le peloton et ça y est On est donc dans l'échappé matinale avec notre ami Yarlinson Pantano Bon en tout cas, moi à l'heure où je vous parle c'est demain les championnats du monde Tom Dumoulin a été chacré champion du monde Chez les, chez les, chez les, enfin au chrono Au niveau des jeunes, des U23 c'est Benoît Cosnefrois qui a été cherché la victoire Après on retrouve également d'autres coureurs comme le jeune junior là de Danemark je crois, un Danois Qui a fait un petit dab, Johansen Après là à l'heure où je vous parle les femmes vont avoir lieu d'ici une dizaine de minutes Le live va commencer sur France 3 J'irai voir ça plus tard bien sûr Oh chute de Christopher Froome Chute de Chris Froome qui a fait d'ailleurs 3ème au championnat chrono Mais moi je pense qu'il y a moyen que ça n'arrive pas au sprint Il y a moyen vraiment que ça n'arrive pas au sprint Donc il faudra faire attention avec Fernando Gaviria bien sûr Cette course me fait un petit peu quand même à penser à un petit Milan San Remo Un truc dans le genre voilà Qui fait bien mal aux jambes Un truc qui fait bien mal aux jambes Mais là en tout cas Je ne sais pas si vous avez vu le profil pour 2018 les gars Mais c'est 260 km à plus de 5000 mètres de dénivelé C'est énorme Cette fois-ci ça ne sera pas Peter Sagan champion du monde l'année prochaine Ça on peut se le dire que Peter Sagan il pourra peut-être faire un x3 demain Mais pas un x4 en tout cas Ça c'est une chose qui est quasiment sûre Allez en tout cas on retrouve toujours Pantano en échappé 170 km encore Ça fait déjà plus de 100 km que la course a été lancée Pour l'instant pas beaucoup de spectacle c'est normal Abandon de Lugdorbridge Ah bah si je partais à ski Alors on a un petit peu la composition de l'équipe de Pologne Pologne, Pologne, Pologne On retrouve, on retrouve, on retrouve Kato, Bernas, Golas, Majka, Marcinski, Paterski et Wignowski Ok Ok, ok Alors du coup Du coup, du coup On attend Nous pour l'instant on n'a rien à jouer On n'a rien du tout à jouer Allez du coup Oula désolé 130 km un peu plus maintenant Un peu moins pardon On va Hop 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 On va attendre On va attendre On va attendre Allez là maintenant Ça commence à accélérer le rythme Du coup On va falloir qu'on Accélère un petit peu tout ça Chute de Simon Gerhans Ok Woodpool C'est ouais Là ça Ça carique un petit peu Les Suisses Les Suisses Qui ont été pris Dans une petite cassure Est-ce que Peter Sagan est bien placé Dans cette Dans cette échappée Peter Sagan Peter Sagan Ouais Magnifiquement placé Magnifiquement passé Peter Sagan Il joue un troisième titre consécutif On se rappelle que la dernière La dernière Je ne sais pas si vous vous en rappelez Mais on avait fait le On avait fait les champions du monde Avec la Slovakie Et avec Peter Sagan Et on avait gagné Avec Peter Sagan Donc c'est peut-être un signe Celui qui gagne Celui qui gagne dans la réalité Avec moi Peut-être 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 Bon ça m'étonnerait Ça m'étonnerait énormément Allez Tony Gallopin Qui est En tête du peloton Qui roule D'ailleurs Tony Gallopin Qui a signé A la G2R la mondiale Étonnant un petit peu Mais bon Je pensais que Il était bien A l'auto soudale Apparemment Il avait besoin de nouveau Tony Gallopin Apparemment Il avait besoin de renouveau Écoutez Tant mieux Ça fait un petit Frenchie de plus Et pas n'importe lequel A la G2R Et ça ça fait toujours Extrêmement plaisir D'ailleurs la G2R Du coup Qui se retrouve maintenant Avec Avec le champion du monde U23 Et comme Kevin Ledanois D'ailleurs j'ai vu Sur Twitter Je sais pas si vous avez vu Kevin Ledanois Qui a marqué Un petit mot Bono Cosse de froid Il fait J'espère que tu profiteras bien De ton maillot Ton maillot Arc-en-ciel comme moi A l'entraînement Et oui Parce que forcément En course Les courants Ils font Encore Benoît Cosnefra Benoît Cosnefra Fera sûrement Des courses U23 Sachant qu'il a que 21 ans Donc voilà Il y a des grandes chances Qu'il fasse des courses U23 Mais Il le portera pas beaucoup En tout cas son maillot Sachant que maintenant En plus il y a G2R Encore à Chambéry Il l'aurait porté Mais maintenant A G2R Forcément il le portera moins Ce qui est totalement logique Allez ben nous Pour l'instant Écoutez On est bien Gaviria Est plutôt bien On va d'ailleurs Le faire protéger Par Rigoberto Run Rigoberto Run Qui va nous protéger Notre ami Fernando Gaviria Quoique 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 Je suis en train De penser Je suis en train De penser Ouais ouais On va laisser ça Excusez moi Je suis malade Je suis malade Je suis malade Donc forcément J'ai un petit peu La voix qui part en couille Etc Mais je me devais De vous tourner Cette vidéo Bien sûr Allez nouvelle chute Les routes sont Très étroites Les espagnols Les espagnols Ont perdu leur leader Les espagnols Ou ça se passe comment Je sais pas En tout cas Ils attendaient Ils avaient l'heure D'attendre Les espagnols Bah pourtant C'est que Freylet Ok Je sais pas trop Yorai Sagan Présent ici Le petit frère De Peter Sagan Le champion de Slovaquie Et d'ailleurs Si Peter Sagan N'est pas champion du monde Il ne portera plus De maillot De maillot distinctif Et oui Parce que l'année dernière Il avait le maillot Champion d'Europe Mais du coup Il n'est pas Cette année Il n'a pas fait Champion d'Europe Il y a deux ans Il avait le maillot Champion de Slovaquie Enfin voilà Donc Il a laissé à son frère Deux fois Il a laissé à son frère Deux fois Les deux ans Qui sont passés Peut-être que l'année prochaine S'il n'est pas champion du monde Il y aura le maillot Tu peux y dire adieu Il y aura le maillot Tu peux y dire adieu Garçon Et là on mettra enfin À partir de 50 km À peu près Après ouais Après cette bosse On mettra après cette bosse Enfin Et ça roule fort Ça roule fort Quintana Qui est toujours présent Allez on va mettre Un petit peu plus loin Enfin Et allez voilà maintenant On joue enfin C'est parti C'est parti C'est parti Ouh là le peloton Qui a complètement craqué Là ça a explosé Un petit peu de partout On retrouve Kraken Kraken Qui est un très très bon coureur Un très très bon jeune coureur Et derrière Ça roule pour Dan Martin Ça roule pour Dan Martin Ou Sam Bennett Sam Bennett Les deux je pense Ça roule pour les deux Et voilà on retrouve Plusieurs coureurs De plusieurs pays Ça fait bizarre De voir ça De les voir comme ça Les coureurs Mais écoutez Ça fait toujours plaisir Est-ce que les vrais vélos Sont présents Oui Et oui Chacun a son vélo personnalisé Du coup Ça c'est cool Ça ça fait plaisir De voir chacun Avec son vélo personnalisé Si on va voir Naero Quintana Il aura Normalement Un petit Un petit canyon Voilà Et si on va voir Pantano Il aura un trek Ou pas Ouais Pantano Un trek Et voilà Ça c'est cool Ça c'est cool Allez en tout cas Là On va peut-être en foutre une Avec notre ami Jarlison Pantano Pourquoi pas On va attendre que les pourcentages Redeviennent un petit peu plus durs Là c'est un petit peu Replat Il me semble qu'en vrai D'ailleurs Il y a des pavés Il me semble que dans la vraie vie Il y a des pavés Allez Oula Merde je me suis raté Allez c'est parti Attaque de Jarlison Pantano Suivi tout de suite par Chadaga Derrière les deux Ça ne peut pas suivre Bon avant Madgo Koyatoski Ok Je vais voir un petit peu Ce qu'il y a marqué Allez c'est parti Jarlison Pantano Qui Qui a fait lâcher Chadaga Ok Oula derrière Ça a l'air de rouler très fort Derrière ça a l'air de rouler très très fort Ça a l'air de rouler extrêmement fort Derrière Ouh Fernando Gaviria Très mal placé Fernando Gaviria Très très mal placé Là Attention 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 On va pas se faire piéger A tout moment On peut être pris Dans une cassure Et là Faut faire extrêmement attention Faut faire extrêmement attention Maintenant Désolé si je renifle Désolé vraiment si je renifle Les gars Je m'en excuse Et là ça roule Oula la 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 C'est quoi ça Et on est lâché Gaviria Fernando Gaviria Est lâché Fernando Gaviria Est lâché Attention Attention C'est peut-être un tournant pour nous C'est peut-être le tournant pour nous Allez Gros Nwigan Vacoche Bernas Ok Derrière on voit un petit peu les lâchés Mathieuze Michael Mathieuze est lâché Michael Mathieuze est lâché Attention Allez Gaviria Qui va rentrer je pense Fernando Gaviria Va-t-il réussir à rentrer Allez Il en chasse patate Il en chasse patate Fernando On est plus qu'à 23 km Et oui je n'avais pas vu ça C'est la première fois que je découvre ça Ah ouais regardez si on fait contrôle Ah c'est stylé Ok je viens de découvrir une nouvelle touche Je viens totalement de découvrir une nouvelle touche Allez Allez Fernando Fernando mec tu vas te replacer Tout le monde va se replacer Qui c'est qui c'est qui c'est qui va protéger Gaviria On run Continue on run Et pourquoi pas attaquer avec un nouveau coureur Pourquoi pas attaquer avec un nouveau coureur Pourquoi pas tenter avec un petit Nairo Quintana Ou quelque chose comme ça Je sais pas Je sais pas trop Allez Et toujours Jarlinson Pantano en tête On avait failli oublier que Jarlinson Pantano était toujours en tête Allez Jarlinson Après presque 200 Bah plus de 200 km d'échappé Plus de 200 km d'échappé pour Jarlinson Pantano Ça c'est stylé parce que regardez les coureurs passent au dessus de nous Allez et allez c'est parti On va mettre 90 On va mettre 90 pour qu'ils accrochent absolument Allez Jarlinson Pantano toujours en tête pour l'instant Avec Chadaga Est-ce que Jarlinson Pantano va-t-il réussir à tenir ? Oh regardez l'armada française L'armada française qui se Qui est présente pour rendre des marines à Cerboni Également sûrement à la Philippe Peter Sagan très bien placé aussi Allez c'est parti Bah là mec Pantano c'est 85 d'effort curseur Allez absolument Faut absolument accrocher là Faut absolument accrocher C'est la dernière boss Est-ce que Jarlinson Pantano peut réussir à le faire ? Est-ce que Jarlinson Pantano peut aller le faire ? Allez c'est parti Attaque de Jarlinson Pantano qui décroche Chadaga C'est fini pour Chadaga Allez 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 Hop 95 Faut tenir à 95 les gars Allez 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 Accrochez Accrochez les gars Faut accrocher Jarlinson Pantano Donc il est parti tout seul devant Il est parti tout seul Jarlinson Pantano Il va attaquer à la descente Allez est-ce que Fernando Gaviria réussit à tenir ? Est-ce que Fernando Gaviria Oui Fernando Gaviria est toujours présent Fernando Gaviria est toujours présent A moins de 10 km Allez Et là maintenant les gars C'est le moment This is the moment J'ai envie de dire Allez Qui va nous emmener ? Est-ce que Molano peut nous emmener ? Euh non Allez reste Repo Reste Repo Et enfin Sergio Luis Sennao Et Quintana Allez hop Huron Toi tu suis Gaviria Et Molano tu suis Huron Allez Allez on va se faire un petit train Et devant toujours Jarlinson Pantano en tout cas Jarlinson Pantano Qui tient Il tient Jarlinson Pantano là Est-ce que Jarlinson Pantano peut le faire ? Est-ce que Jarlinson Pantano peut aller le faire ? Ouais je sais pas Parce que nous on roule derrière quand même Ça se fait pas trop Mais on est obligé de rouler derrière On est obligé de rouler derrière nous Allez Allez c'est parti Le train de sprint est parfaitement emmené Parfaitement emmené Ah désolé Désolé Pantano Mais malheureusement On tente le tout pour le tout Pour Pour Fernando On tente le tout pour le tout Pour Fernando Gaviria Ouais de toute façon Je pense même pas qu'il aurait tenu Je pense même pas qu'il aurait tenu Allez maintenant Hop c'est toi C'est toi qui va rouler Allez C'est fini pour Nairo Quintana Nairo Quintana qui a fait son travail Allez c'est parti C'est parti Moins de 5 km de lieu d'arrivée Allez On donne le ravito Allez Pantano mec T'auras bien joué quand même Bien joué Allez c'est Restrepo Qui va nous emmener Restrepo Qui va nous emmener D'ici quelques instants Fernando Gaviria Parfaitement emmené pour l'instant Fernando Gaviria Parfaitement emmené pour l'instant Allez c'est parti C'est parti Est-ce que Il y aura Non Il n'y a pas de surprise Il n'y a rien du tout Allez c'est parti Restrepo Qui emmène tout le monde Et c'est parti C'est parti 2,1 km On va donc lancer Bientôt avec Fernando Gaviria Et c'est parti Fernando Gaviria Qui lance Qui va s'imposer Aujourd'hui Qui va s'imposer Est-ce que Fernando Gaviria Va être assez fort Et oui les gars Victoire De Fernando Gaviria Juste devant Le tenant du titre Peter Sagan On retrouve Arnaud Demarque Qui va faire 3ème Oliver Nation 4ème Nasser Bouani Van Avermaat Ouran Molano Oh magnifique Kitel Gilbert Stibar Restrepo Katoski Enao Galopin Chances Van Avermaat Martin Quintana Qui va faire Un top 20 2ème Pour Nairo Quintana Et Julien Et Julien Lafilippe Qui va fermer Et en tout cas On a joué parfaitement Dommage pour Jarlison Pantano Qui va faire 26ème On a placé tout le monde Dans le temps Sauf Pantano D'ailleurs En tout cas Voilà La France Malheureusement Qui va faire 3 et 5 La Belgique 4 et 6 Ah c'est dommage Battu par La Comment ça s'appelle La La Colombie Allez voilà On regarde le sprint De la vue de Peter Sagan Ou quoi Ouais C'est la vue de Peter Sagan Et voilà Il était plus fort Il était plus fort Fernando Gaviria Et il vient S'imposer Au final De ses championnats Du monde Est-ce que Ça sera pareil demain Voilà Alors je vous parle Aujourd'hui Alors je vous parle La vidéo va sortir A midi je pense Donc voilà En tout cas Bien joué Et Peter Sagan Qui revenait très très fort Mais nous il nous restait de la barre Donc voilà Forcément il ne pouvait plus Revenir sur nous Allez on voit un petit Colombien Qui a levé les bras Allez Et du coup On va tout de suite assister Au magnifique podium Et à la belle victoire De Fernando Gaviria Allez du coup Voilà 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 Gaviria Sagan a démarre Ok Et par équipe Bah la Colombie Ok En tout cas Ça fait plaisir Nouvelle victoire Dans ce championnat du monde On devance Peter Sagan Le tenant du titre Et voilà Et bien voilà Et bien voilà Les gars Bien joué à nous Et bien joué à la Colombie Derrière 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 Qui c'est qui finit dernier C'est Isaac Karov Ok Il y a eu pas mal d'abandons Abandon de Greppel Abandon de Young Girls Valverde Quelques leaders Qui ont abandonné Et bien voilà En tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à me suivre Sur les réseaux sociaux Je vous parlerai Des championnats du monde Aujourd'hui Voilà Enfin les réseaux sociaux Je parle de Discord Et d'autres trucs Les liens sont dans la description Et je vous dis A la prochaine Portez vous bien C'est tout le monde Bye 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 bye